On met la mise aux arrêts des auteurs de cette exécution filmée mise sur la toile. Pour Bernard Okalia Bilaï, Dame Afiri Comfort paie le prix fort du désir des groupes obscurantistes qui ont le dessein de sémer le chaos dans la région du Sud-Ouest. Les organisations non gouvernementales font qu'aux Russes le meurtre de cette innocente citoyenne doit être condamnée. Les élites locales et les populations sont dès lors appelées à coopérer avec les forces de défense et de sécurité afin d'extirper la gangrène du mal au sein des communautés. Les enfants de Dame Afiri Comfort se voient ainsi brutalement privés de l'affection maternelle. Insoutenable et voici la condamnation du gouvernement dans ce communiqué. Le gouvernement de la République a pris connaissance avec stupeur et indignation de la recrudescence des actes de barbarie et d'horreur perpétrés ces derniers jours par des bandes armées terroristes sécessionnistes qui continuent de semer la terreur et la désolation au sein des populations dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. A cet égard, deux assassinats abondamment relayés par les réseaux sociaux ont particulièrement choqué et suscité la réprobation de la communauté nationale. En effet, le 4 août 2020, au lieu d'Imbingua Road, au quartier Ntualam par Mancon, dans le département de la Maisam, région du Nord-Ouest, le soi-disant leader terroriste sécessionniste dénommé Fonte, alias Mad Dog, entendait « chien fou » par un acte de violence inuit, assassinait sa compagne, la nommée Mba Trejo, soupçonnée de connivence avec les pouvoirs publics. En outre, le 11 août 2020, vers 14h, le corps sans vie de la nommée Comfort Thomasin, jeune Camerounaise de 32 ans, a été retrouvée au quartier Makanga à Muyuka, dans le département du Fako, région du Sud-Ouest, sauvagement abattue par des individus survoltés appartenant aux hordes des terroristes sécessionnistes, pour avoir, elle aussi, refusé d'adhérer aux théories et visées des sécessionnistes qui écument la région. Le gouvernement camerounais condamne fermement ces actes odieux, insoutenables, commis par des bandes terroristes sécessionnistes qui, pour des raisons absurdes, illégitimes et inadmissibles, continuent d'ôter la vie à tout vent, à d'honnêtes et innocents citoyens. Par ailleurs, le gouvernement dénonce les allégations mensongères, ainsi que les subterfuges et autres manœuvres fallacieuses des dites bandes armées qui, après avoir commis des atrocités de toutes sortes contre les populations des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, les imputent sans scrupule à nos forces de défense et de sécurité à travers des campagnes de propagande éhontées par le biais des réseaux sociaux. En tout état de cause, le gouvernement exhorte les forces nationales de défense et de sécurité à poursuivre leur mission républicaine de protection des institutions et des populations pour que force demeure toujours à la loi et leur réitère la très haute confiance du président de la République, chef des forces armées, ainsi que le soutien de la nation toute entière. Au demeurant, le ministre de la Communication transmettent aux familles si durement éprouvées les sincères condoléances du chef de l'État, son excellence Paul Biya, ainsi que la compassion émue de l'ensemble du gouvernement de la République. Le gouvernement interpelle celles et ceux qui, tapis dans l'ombre, notamment à l'étranger, n'ont de cesse de soutenir les rebelles sécessionnistes des deux régions, du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, et d'encourager la perpétuation des atrocités innommables par les hors-la-loi sur les populations des dites régions, en vue d'une prise de conscience accrue du préjudice ainsi causé à la paix, à la sécurité et au développement du Cameroun. De même, le gouvernement en appelle, une fois de plus, à la coopération des pays amis, où sont hébergés les commanditaires de cette rébellion, afin d'aider à leur neutralisation et à la consolidation du processus de pacification des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Enfin, le gouvernement réaffirme la ferme détermination de M. le Président de la République, Son Excellence Paul Biya, à poursuivre et à parachever le processus de reconstruction des deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest et surtout à œuvrer sans relâche pour un retour à la vie normale dans ces régions. Le communiqué est signé ce 13 août 2020 par le ministre de la Communication, René-Emmanuel Sadi. Condamnation ferme également du Rassemblement démocratique du peuple camournais, le RDPC, qui dénonce des assassinats horribles de ses séparatistes. Le communiqué signé du pal professeur Jacques Fandongo, il est secrétaire à la communication de ce parti et membre du bureau politique. Au nom du secrétaire général du comité central, se communiquait donc que condamne avec la dernière énergie ces meurtres lâches et odieux. Par ailleurs, le secrétaire général du comité central, Jean Cuéthé, demande aux militantes et militants du RDPC, aux Camerounais de bonne volonté, de continuer à faire confiance aux chefs de l'État et au gouvernement de la République, ainsi qu'aux forces de l'ordre pour le retour à la paix dans ces deux régions du pays. Et c'est dans ce contexte de remontée de la violence dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest qu'il convient de rappeler que l'offre de paix du chef de l'État reste valide et ouverte à tous ces pseudo-combattants ceux qui voudraient revenir sous la bannière protectrice de la République. C'est l'œuvre du CNDDR sur le terrain. Le coordonnateur national des centres de désarmement, démobilisation et réintégration évalue ce soir dans le journal le processus enclenché. Fayengo Francis s'exprime dans ce reportage d'Augustin Giezana. Entamé en décembre 2018, le processus de désarmement des groupes armés des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest et les combattants de Boko Haram dans l'extrême nord suisse en cours à Bamenda, Boya et Moura, avec des résultats encourageants selon le coordonnateur du CNDDR. Aujourd'hui, nous en avons 500 dans nos centres. Donc depuis le 28 décembre 2018, où nous avons eu le premier, il y a eu un fait remarquable parce que 109 ex-combattants sont arrivés dans notre centre de Moura. En deux ans, le CNDDR a lancé des chantiers devant permettre un encadrement plus adéquat des ex-combattants. Nous sommes en train de construire des grands centres. Le centre de Bamenda, qui est presque déjà à la fin, va accueillir peut-être 1000 enfants. Le centre de Boya et Travaux sont sur le point de commencer. Mais comme toute structure, le CNDDR rencontre des difficultés, mais pas liées à la prise en charge des réconvertis, comme le prétendent une certaine presse. Les enfants mangent trois fois par jour. Est-ce qu'on peut manger plus que cela ? Chaque centre, pour les six premiers points de cette année, a reçu presque 100 millions de francs pour l'entretien de ces enfants. Aux détracteurs et aux groupes armés qui continuent de sémer tristesse et désolation dans les régions du nord-ouest, du sud-ouest et de l'extrême nord, Fayengo Francis demande de déposer les armes. L'objectif étant le retour à la paix et le progrès du Cameroun tout entier. Le Cameroun est également vent debout contre le Covid-19. Le gouvernement passe à la vitesse supérieure. Le premier ministre chef du gouvernement annonçait ce jeudi le début de la phase repressive contre tous ceux qui renaclent encore à porter le masque de protection dans les espaces publics. C'est là l'une des résolutions de la réunion hebdomadaire d'évaluation de la riposte gouvernementale contre la pandémie. Réunion présidée ce jeudi par visioconférence par Joseph John Gouttey. D'autres précisions dans ce reportage de Laurentine Bokono. Le gouvernement a pris le temps de la sensibilisation avant de passer à la coïcition. Au cours des prochains jours, coïcition et sensibilisation vont faire chambre commune. C'est le sens des instructions données ce jeudi aux différents responsables impliqués par le premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Gouttey. Information et sensibilisation au ministère de la communication. Cependant que le ministère des mines devra veiller à la conformité et à la disponibilité des masques produits localement. Cette activité de production des masques doit être soutenue par une campagne de sensibilisation des acteurs dans la perspective de l'amélioration de la qualité des masques qui seront produits en relation avec la norme. En outre, le ministère de la décentralisation pour veiller au respect du port du masque par les autorités municipales dans leurs localités respectives. Le ministère de l'administration territoriale, le délégué général à la sûreté, le secrétaire d'État, la gendarmerie pour renforcer l'action de la police administrative. L'efficacité du protocole de soie administrée aux malades du Covid-19 a occupé l'avant-scène. Au Cameroun, la cure à valeur de potions magiques en témoigne la courbe d'évolution de la pandémie. À l'observation, ce traitement donne des résultats positifs. Nous avons aujourd'hui plus de 91% de cas de guérison. Il n'y a pas de problème sur l'utilisation de l'étroceau qui n'est qu'une molécule. Au-delà de tout protocole, la responsabilité individuelle reste et demeure. Le premier barrage à la propagation du Covid-19. L'actualité des régions en focus comme tous les jeudis. Dans le journal, nous allons découvrir ce soir les habits neufs de la capitale régionale de la Damawa, Ngaoundéré, qui s'embellit de jour en jour avec notamment de plus belles routes. Cet entretien routier au quotidien à Ngaoundéré nous est compté ici par Salomon Kankili. La ville d'Ngaoundéré, un véritable chantier. Ses nombreuses routes difficiles d'arcer connaissent un changement notoire. Le premier magistrat en a décidé d'en faire sa priorité. Le problème de la voirie est un problème crucial dans la ville qui a souffert depuis des années pour ce problème de voirie et qui continue encore à souffrir. Dans les clonsons réputés et trois, les voies ont été élargies. Les carnivaux curés et certains construits. L'oeuvre titanex de la communauté hibienne d'Ngaoundéré ne laisse personne indifférente. Le pont Sumsum reliant le quartier résidentiel au centre commercial connaît des modifications. Le maire Bobo Saliou a ses raisons. Si c'était dans les environs de la ville, on peut encore accepter. Mais à l'intérieur de la ville, à l'axe qui part qui mène à l'hôpital régional, ce n'est pas normal. C'est pourquoi nous avons estimé à cause de cette circulation intense, à cause de multiples accidents. Nous avons dit non, il faut vraiment agrandir cette route. Il promet d'éliminer les zones d'ombre en éclairant toute la ville. C'est dans un objectif atténuer la criminalité grandissante. C'était donc plutôt à Ngaoundéré, Daniel Belinga-Enghené, sur ce nouveau visage de la ville de Ngaoundéré qui se dessine des routes plus élargies, des ponts viabilisés. Le programme municipal entend faire de cette région une direction. Voici donc la hauteur et l'ambition du premier magistrat de la ville, Bobo Saliou, et son équipe. Une ambition saluée par les concitoyens de cette région. Voyons tout cela. avec maintenant, nous allons retrouver Salomon Kankili, plutôt. L'entretien des routes urbaines, un véritable gravier dans la chaussure des collectivités territoriales décentralisées. Ngaoundéré, dans la Damawa, les entrées nord et est de la ville donnent à voir ceci. Circuler ici, c'est comme de la mer à boire pour les automobilistes. Au niveau des travaux publics, nous avons les crédits transférés aux communes, à savoir les 27,7 millions de francs que le ministère octroie chaque année à chaque municipalité. Les services déconcentrés du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire ont une marge de manœuvre. Cet accompagnement tourne autour de trois éléments. La maturation des projets d'investissement public, devant bénéficier aux populations à la base. L'accompagnement dans le suivi de l'exécution des projets programmés. La recherche du financement des projets bancables. Les entreprises en charge des travaux sont interpellées. Certaines ont déjà vu leur contrat être résiliées faute de compétences. un peu plus au nord. La région voisine à Garoua pleure ses morts. Cinq exactement et 24 blessés graves dans un accident de la circulation. Ce jeudi matin, dans la localité de Badankali, c'est à 85 km de la capitale de cette région du nord, en cause le mauvais stationnement d'un bus de transport interurbain. Premier constat des forces de maintien de l'ordre descendues sur le terrain, c'est dans ce récit de Omar Obobakari de CRTV Nord. Rien ne présageait une telle journée pour les 53 passagers à bord d'un bus appartenant à une agence de la place immatriculée LT 511 JJ en provenance de Ngaoundéré pour rallier Garoua ce jeudi. Le pire est survenu au lieu d'Ibadankali, non loin du canton de Gounna, dans l'arrondissement du lac d'eau. Il ressort que le bus de Soandji part sautait de Ngaoundéré pour se rendre à Garoua. Arrivé à ce lieu il a été gêné par le cas et qui a fait en sorte qu'il se renverse. Un accident de plus sur la nationale numéro 1 Ngaoundéré Garoua qui interpelle les usagers de la route a plus de prudence sur nos routes. Respecter le code de la route d'aller doucement et c'est ça seulement qui peut sauver la vie des hommes à destination. Le corps des victimes sont déposés à la morgue pendant que les 24 blessés sont internés à l'hôpital régional de Garoua. Une enquête est ouverte par les éléments du peloton routier afin de déterminer les causes réelles de cet accident de trop sur nos routes. Un autre drame ici dans la capitale, ce grave incendie qui a ravagé 15 boutiques de vente de pièces détachées et calciner six véhicules au quartier Mvogada. Le feu, dont l'origine reste inconnue, a été circonstruit ce jeudi grâce à l'intervention des sapeurs-pompiers. Retrouvons Aboubakar Abou sur le lieu du sinistre. Des pièces automobiles à peine reconnaissables, des poutres encore fumantes et des visages qui tentent encore de comprendre. Nous sommes à Mvogada, lieu d'escalier ici à Yaoundé, où quelques riverains essayent de récupérer ce qui peut encore l'être. En réalité, pas grand-chose. Si ce n'est des tôles calcinées, la furue des flammes n'a laissé aucune chance aux marchandises. Ils ont appelé les sapeurs-pompiers et ils ont arrivé sur le lieu et c'était tard il y a très tard. Donc vous voyez comme vous pouvez consacrer tout est brûlé. Stockés dans les boutiques de fortune, malgré l'intervention des éléments du groupement des sapeurs-pompiers, près d'une quinzaine de boutiques de stockage des pièces détachées partaient en fumée, tout comme des voitures, six au total. L'incendie se serait déclaré aux environs de trois heures ce jeudi sans raison apparente. Mais pour l'heure, aucune piste ne trahit la source de la fumée. L'enquête est en cours. N'oublions pas que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté. Sous-titrage Société Radio-Canada de la santé publique, un autre reporter qui fait le pied de grue jour et nuit dans ce centre de surveillance de la pandémie. Bonsoir, Evariste Ayenga. Quelles autres nouvelles sur ce front de la lutte là-bas au QG ? Bonsoir Adèle, autre nouvelle, c'est le lancement de la stratégie Babybox par le ministre de la Santé publique Manahouda Malachi. Ce jour, Babybox, entendez un pack pour enfants. Babybox, c'est un équipement nécessaire à la nouvelle maman et au nouveau-né. Ce Babybox, cet équipement est remis après chaque accouchement s'il est assisté par un personnel médical. Pour le moment, il n'y a que cinq régions qui sont concernées par cette stratégie. L'extrême-nord, le nord, la Damawa, l'est et puis le centre. Les chiffres, il y en a également ce soir. 18 118 cas positifs, 16 538 guéris, 403 décès, 11 patients sous oxygénothérapie. D'autres chiffres, il concerne les enfants, 211 enfants âgés entre 0 et 9 ans ont déjà été testés positifs depuis le début de cette riposte, 579 adolescents âgés entre 10 et 19 ans. C'est cette tranche d'âge qui nous concerne ce soir avec un accent particulier sur les drépanocytaires. L'expérience convoquée ce soir est celle du docteur Tony Nengom, Jocelyne. Bonsoir docteur. Bonsoir monsieur Nengom. Vous êtes cardiopédiatre du centre mère-enfant Fondation Santalbiya. Vous êtes aussi pédiatre au centre de prise en charge annexe numéro 2 de l'hôpital central de Yaoundé, Orca, appelé comme tel. Et vous avez déjà pris en charge au moins un enfant de répanocytaires. Comment faire pour prévenir la COVID-19 face à ces enfants drépanocytaires ? Merci pour cette question monsieur Yanga. Effectivement, les enfants atteints de drépanocytose sont plus susceptibles aux infections, notamment les infections respiratoires pulmonaires qui conduisent à une complication redoutable qu'on appelle le syndrome thoracique aigu. De ce fait, pendant cette période de pandémie à COVID-19, les enfants drépanocytaires sont appelés plus que jamais à respecter les mesures barrières déjà connues, notamment le port systématique du masque, le respect de la distanciation sociale, le lavage systématique des mains et aussi à continuer le respect des conseils donnés par leurs pédiatres dans leur suivi quotidien à la maison. Ils sont donc un peu plus vulnérables et tenant compte de cela du contexte COVID, est-ce qu'il leur est recommandé de se rendre dans les formations hospitalières ? Effectivement, tout enfant drépanocytaires a pour conseil de se rendre directement dans une formation hospitalière lorsqu'il présente le moindre symptôme ou le moindre signe. Merci à vous, docteur, d'avoir accepté notre invitation. Adèle, vous l'avez évoqué aussi tout à l'heure lors de votre lancement, le port du masque est obligatoire, ce n'est pas nouveau, mais alors ce sont les mesures de coercition qui désormais vont accompagner tous les contrevenants. A vous le plateau. Et c'est une grande nouvelle sur l'étendue du territoire national que les autorités administratives sont maintenant appelées à mettre en musique. Merci, Evariste Ayenga, et d'avance, un bon début de week-end à toute l'équipe de ce centre à Messa et à vous-même. Dans la suite du journal, ce décret du président de la République qui porte nomination d'un ambassadeur, le président de la République décrète. Article 1er, M. enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais. C'est signé à Yaoundé ce 13 août 2020 par le président de la République, son excellence Paul Biya. Destination Cameroun, mon beau pays, la découverte continue, la suite de notre série sur la promotion du tourisme intérieur et des immenses richesses touristiques de nos terroirs. Ce soir, je vous invite vers la capitale économique d'Ouala à la découverte de Bangui Beach, cette eau confluent entre l'Ovourie et l'océan Atlantique. Retrouvons, sous le vent du large, Alvin Baonganzier de CRTV Littoral. Une entrée qui met le toucher à l'évidence. Ici, c'est la fraîcheur de l'air et la beauté des vagues qui vous accueillent dans cet établissement dédié au bien-être des familles et de la communauté. Une petite randonnée de 10 minutes à pied ou 3 minutes en voiture et une palette de services s'offre à vous. Nous avons plusieurs services. Nous avons un restaurant avec beaucoup de meurts, menu, variés et divers. Nous avons une piscine pour adultes et pour jeunes. Nous avons aussi une petite piscine pour les enfants. Et la balade en chaloupe, c'est pour découvrir les petits îlots du Vauré et aussi découvrir les petits villages qui se trouvent à l'intérieur de ces îlots-là. Des balades en chaloupe sont possibles au gré des clients et les habitués du lieu ne bouge de pas le plaisir de revenir à chaque fois. C'est un cadre très agréable, spécial même. Je suis avec les enfants, ils sont là, ils s'amusent bien. On y trouve deux piscines opérationnelles et sécurisées. Nous avons le petit bassin pour les tout petits. Nous avons le grand bassin, le moyen bassin, le grand bassin. La profondeur de l'eau c'est de 1 mètre à 2 mètre à 2 mètre. A l'instar de celui-ci, de nombreux autres sites touristiques sont à découvrir dans la ville de Douala en cette période de vacances scolaires. Le détour vaut bien son puissant d'or. Et c'est à aller vivre là-bas, sur place à Douala. Jean-Claude Tchilla n'est plus le préfet du Mfoundi. Il est décédé hier mercredi à Yaoundé des suites de maladies. Sa famille et les autorités administratives sont dans les mois après la disparition de cette personnalité plurielle qui quitte la Seine à 63 ans. L'évocation de l'homme et de son parcours. François Bakary de Siyar TV Centre. Le préfet depuis 2010 dans le Mfoundi Jean-Claude Tchilla, 64 ans, administrateur civil principal hors échelle, a servi pendant plus de 30 ans dans les fonctions de sous-prefet et de profet. Il tire sa révérence et laisse la préfétorale au féline. Il était quelqu'un jovial, quelqu'un qui aimait son travail et quelqu'un qui mélangeait les deux quand il était nécessaire d'être aussi dû envers les récats citoyens. Jean-Claude Tchilla n'était pas seulement une haute figure du commandement territorial. Il a aussi exercé les fonctions de chef traditionnel à Aubois, arrondissement de soie, son village natal. Je garde de lui l'image et le souvenir d'un chef traditionnel soucieux de la revalorisation de la cheferie traditionnelle. C'était un pilier dans l'édification de notre arrondissement. Mon groupement en particulier dont il était l'un des plus vaillants chefs de troisième degré. À la préfecture du Fondi, le parfum du Dei inonde les locaux, mais le service public se poursuit avec rigueur et méthode. Les condoléances du 20h30 à toutes ces familles si durement éprouvées, la famille biologique et la famille administrative. Avant la page des sports, je signale ce télégramme officiel du président de la République, son excellence Paul Biya, adressé à son homologue, le faustin archange Toadera, le président de la République centrafricaine à Bangui. C'est à l'occasion de la fête nationale ce 13 août de ce pays. L'espoir et l'évaluation de l'état du centre d'excellence de la CAF en Bancomo. Le ministre des Sports et de l'éducation physique était sur le site ce jeudi. Les constats et les instructions du professeur Narcisse Mouelé-Kombi. C'est dans ce reportage de Robert Bajek. Le constat est clair. Le centre d'excellence de la Confédération africaine de football en Bancomo a quelque peu perdu de son lustre d'antan. Le ministre des Sports et de l'éducation physique Narcisse Mouelé-Kombi a pu par lui-même se faire une idée de l'état des lieux. Nous allons trouver des moyens. La volonté du gouvernement camerounais sous la très haute impulsion du président de la République son excellence Paul Bia c'est que ce centre d'excellence garde sa splendeur. Inauguré en 2014 et géré jusqu'en 2017 par l'instance fêtière du football africain, depuis trois ans le site survit grâce à l'autofinancement mais coronavirus oblige toutes les activités susceptibles de générer des fonds sont à l'arrêt. Conséquence les herbes folles s'épanouissent au milieu des arbres ornementaux faute d'entretien. La piscine, les abords du terrain d'entraînement et le système de climatisation entre autres crient à l'aide. Le ministre des Sports et de l'éducation physique voudra ainsi rassurer les responsables du site sur la volonté de l'état du Cameroun de remettre à neuf l'édifice ceci bien avant que la rétrocession par la CAF soit effective. La fin du journal, une édition préparée avec la collaboration de Oswald Mdou et de Augusta Ngononga. vous aurez un autre journal sur cette antenne à minuit présenté par Gilbert Ngoné et Dieu Donné Sra pour les éditions du week-end dès demain aux 20h30 retrouvés à Tabadine ou Mar et à partir de lundi pour le 20h30 en semaine vous serez en compagnie de Romuald Thuisengor je vous donne rendez-vous à la fin des vacances prenez soin de vous le Covid tue encore au Cameroun avec ces quelques rappels à la fin de ce journal je vous dis un excellent début de week-end et à très bientôt sur la CRTV Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique Restez à au moins un mètre de distance des autres personnes surtout si elles toussent éternuent ou ont de la fièvre Si vous avez de la fièvre de la toux ou des difficultés à respirer consultez un médecin Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501